A l'occasion du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, on a voulu mettre en avant deux facettes du musicien français, le compositeur et le savon qui transcrit. Du coup, on a choisi de mettre sur le CD son deuxième trio en mi-minor, Op. 92, encadré par les concerts de pièces de Rameau, arrangé par Saint-Saëns et aussi l'Office de Liszt, transcrit par Saint-Saëns. Orpheus, c'est le quatrième poème symphonique de Liszt qui a été écrit pour l'orchestre symphonique et qui a été aussi conçu comme un prologue pour l'opéra de Gluck, Orpheus Rydis. Malgré ce passage de l'orchestre trio, l'oeuvre ne perd rien de son éclat et même je trouve qu'elle garde en lisibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Le deuxième trio de Camille Saint-Saëns, l'Opus 92, c'est une oeuvre d'envergure, une oeuvre ambitieuse qui témoigne d'un vrai savoir-faire de composition, notamment du point de vue contrapreintique. Il est composé en cinq mouvements qui permettent de mettre en valeur une architecture en forme d'arche très intéressante. Un autre aspect qui caractérise ce trio, c'est la fugue du dernier mouvement qui témoigne de l'admiration que portait Camille Saint-Saëns au compositeur du passé. ... 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